Merci pour l'accueil. Je me présente, je m'appelle Sébastien Payet, je suis le directeur général d'une entreprise qui s'appelle Fairham Technologies, enfin en fait d'un petit groupe d'entreprises et je vais vous les présenter. Je suis aussi l'actionnaire de référence de cette entreprise, nous sommes deux co-actionnaires. Et je suis là pour faire la présentation du voyage, en tout cas du moment de vie, qui nous a occupé en 2023 pour transformer l'entreprise. Alors très rapidement à propos de nous, nous sommes deux entreprises, donc Achille Bayard et Fairham Technologies, avec un point commun qui est l'utilisation de fibres recyclées. Achille Bayard est une entreprise de référence européenne dans le domaine du recyclage de fibres techniques. Alors la fibre technique c'est quoi ? C'est des fibres qui ont des caractéristiques soit de résistance mécanique, soit de résistance thermique. Et notre domaine d'application s'adresse surtout à la résistance thermique, donc on va recycler des fibres avec des résistances à la température. Et donc on va recycler des fibres telles que le Kevlar, pour ceux qui connaissent, l'inox, le carbone, enfin toutes ces fibres qui ont un intérêt, qu'on va pouvoir détourner, qui ont un intérêt pour les résistances à la température. Et Fairham Technologies est une entreprise qui développe, puisque nous consacrons une partie de notre chiffre d'affaires à la R&D, qui fabrique, puisque les deux sociétés sont à Roubaix, et qui commercialise des solutions techniques de résistance à la température, ou en tout cas dans des domaines industriels. Donc nous sommes censés apporter des solutions techniques pour protéger les machines, les hommes ou les produits contre la haute température. On a quatre métiers distincts. On a du tissage, du tressage, de l'aiguillitage et de l'affilature. Alors le tissage, nous faisons des bandes transporteuses, pour notamment l'industrie du verre. Et l'un de nos clients principaux, c'est ARC. Donc il est utile de vous dire que la programmation dans ce tour a été très très bien faite. Je vous remercie d'ailleurs. C'est pour ça que la facture est déjà partie, pour le café et pour le reste. On a du tressage. Donc on fait des petites tresses d'isolation. Pour ceux qui ont un insert ou un poêle, ce sont les tresses que vous utilisez pour mettre autour du verre, de vos inserts et de vos poêles. Et un petit conseil, vous devriez l'échanger une fois par an au minimum. C'est un conseil technique et commercial. Nous faisons de l'aiguillitage. Donc à gauche, vous avez une espèce de tissu gris. En fait, c'est un non-tissé qui est à base d'inox, puisque nous travaillons l'inox sous forme de fibre. Donc avec des solutions en inox 316L, qui sont plutôt destinées là à l'industrie de l'automobile, mais dans la partie fabrication des pare-brises et des vitrages. Et puis nous avons une filature où nous faisons des fils un petit peu compliqués, avec des mélanges de fibres, avec des fibres recyclées, pour différentes applications, et notamment pour les gens qui font des presses-étoupes. Ce sont des grosses tresses qui servent à isoler, notamment les vannes de pétrole et de gaz. Donc des choses assez particulières. Ferlam, technologie en chiffres, on exporte 55% de notre CA. Alors j'ai l'habitude de dire, en tout cas de décrire notre entreprise comme, en fait, une entreprise d'une taille de baraque à frites, avec des problématiques de grands groupes. Parce qu'on exporte dans plus de 35 pays dans le monde. Donc ça va de Taïwan jusqu'au Chili. Donc inutile de vous dire que les problématiques sont relativement nombreuses pour une entreprise d'une taille assez modeste, puisque nous sommes 22-23 personnes. On a 600 références, 160 clients plus ou moins actifs. Et ce que je vous disais, c'est qu'on consacre 6% de notre chiffre d'affaires à la R&D, puisque nous avons des clients qui nous amènent des problématiques de façon assez régulière, avec des sujets à traiter. Et toujours, nous utilisons, nous, évidemment, le média textile comme une solution possible à leurs problématiques. Pour reprendre un peu le sujet, évidemment, de cette conférence, je voudrais faire un petit feedback sur la situation 2022 de l'entreprise. Un peu comme tous les industriels, en 2021-2022, on a eu un influx de commandes. Alors liées à deux raisons. La première, c'est la reprise, évidemment, de l'économie, qui a été extrêmement brutale. Évidemment, des clients qui avaient vidé leur stock pendant le Covid. Donc tout le monde a voulu se restocker. On a eu un portefeuille, donc nous, de commandes extrêmement importants, qui correspondait à 6 mois d'activité. Donc inutile de vous dire que pour le chef d'entreprise que je suis, c'était un vrai bonheur. Évidemment, autant de visibilité, ça ne nous était pas donné souvent. Et en plus, un CA en constante augmentation. Donc franchement, que du bonheur. Vraiment tout pour être heureux. Pourtant, on a vu, j'ai vu, quelques légers nuages arriver. Premièrement, j'ai vu des marches qui commençaient à s'éroder, malgré des efforts que nous faisions pour maintenir nos prix. On a vu des retards qui s'accumulaient, évidemment. Plein de commandes, donc plein de retards. Et quand vous n'êtes pas au rythme, vous accumulez les retards. On a vu des réclamations, évidemment, qui s'enchaînaient, puisqu'il fallait produire plus vite. Donc on produisait, mais on ne faisait pas forcément attention à ce qu'on produisait. Des problèmes qualité qu'on a réglés. Donc quelque part, ce qu'on faisait, c'est... On ne faisait pas forcément de la qualité à la première étape. Et donc la deuxième étape avait des produits de non qualité. Et puis on les passait, puis on les envoyait aux clients. Ça a généré de la frustration de la part de nos opérateurs, puisqu'ils ne faisaient pas forcément de la qualité toute la journée. On leur demandait de produire, produire, produire. Donc ce qui fait que ça a généré de la frustration au niveau des ateliers. Évidemment, comme la qualité n'est pas faite, on a des réclamations. Donc il faut faire des heures supplémentaires pour pouvoir refaire ce qu'on a mal fait la première fois. Évidemment, les heures supplémentaires, on doit aussi les compenser avec de l'intérim et donc des problèmes de formation. Et puis finalement, en même temps, s'ajoute à ça la crise de l'énergie, la crise des matières premières. Et vous avez des stocks en augmentation. Et donc une situation qui, d'un point de vue compte de résultat, est extrêmement intéressante. Et puis d'un point de vue bilan, qui l'est beaucoup moins. Et on sait maintenant, enfin, tout le monde sait que normalement, les entreprises qui commencent à s'affaiblir, ça commence à s'affaiblir par la trésorerie et donc par le bilan. Et tous ces petits signaux-là ont fait qu'à un moment, il a fallu peut-être aussi se poser les bonnes questions. Et j'en viens à ce que les Anglais appellent le tipping point. Le 23 décembre 2022, donc juste avant de rejoindre, pardon, je partage une expérience un peu privée, avant de rejoindre ma famille pour les fêtes de Noël, je me suis installé dans le TGV pour aller à Angers. Donc j'ai fait un pain à l'île Paris, donc déjà un peu stressé puisque la SNCF était en grève. Donc inutile de dire qu'on n'était pas sûr d'arriver. Et puis je me suis assis dans le train avec la sensation d'avoir fait une année de hamster. C'est-à-dire qu'on s'est, on a tous couru comme des dingues dans une roue. On était tous usés, épuisés physiquement. Quand je dis tous, c'est les opérateurs, l'encadrement, évidemment moi inclus. Et puis psychologiquement aussi un état d'épuisement absolu en me disant, en m'assayant en ce temps, en disant heureusement que l'année 2022 est terminée et j'espère que l'année 2023 ne sera pas la même. Et évidemment, en attendant que le train démarre avec anxiété, je suis tombé sur cette vidéo sur YouTube puisque mes filles m'appellent le roi de la vidéo sans aucun intérêt. Et je suis tombé là-dessus et littéralement sur ce t-shirt, il est marqué Fix What Bugs You. Et quand on le traduit littéralement en anglais, c'est régler ce qui vous emmerde. Et en fait, ça a fait tilt dans ma tête en disant, mais si ça se trouve toute cette année, en fait, je n'ai réglé aucun de mes problèmes. Les problèmes de 2022, je vais encore les avoir en 2023. Et si je ne m'attaque pas à ces problèmes-là, je vais y revivre exactement la même année qu'en 2023, avec peut-être un peu plus de difficultés. Et c'est tout ce voyage que je voudrais évidemment détailler aujourd'hui avec vous. Et c'est cette prise de conscience qui fait qu'aujourd'hui, je suis devant vous. Donc une fois que j'ai passé ce tipping point, j'ai appelé Charles en disant, écoute Charles, il faut absolument que tu viennes. Alors comme je ne fais pas les choses à moitié, je l'ai appelé entre Noël et le 1er de l'an. Il était, me semble-t-il, en vacances au Maroc. Donc inutile de vous dire que je l'ai un tout petit peu dérangé. Inutile de vous dire que je m'en moquais un peu. Et donc je lui ai dit, il faut absolument qu'on se voit dès que tu rentres. Parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que tu viennes nous aider parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Et Charles était déjà venu chez nous. Il avait fait un petit, comme il vous l'a dit, il avait fait un petit sujet avec mon ex-directeur de production. Un sujet qui s'était plutôt bien passé. Et visiblement, il avait apporté une solution qu'il était maintenant nécessaire d'appliquer à toute la boîte. Donc quand il est arrivé, évidemment, on a commencé à faire une VSM. Et puis on s'est rendu compte que l'un des problèmes majeurs que nous rencontrions, c'était qu'on avait une filature qui n'était pas forcément au tact. Cette filature, c'était Achille Bayard qui la fournissait. Donc Achille Bayard fait des rubans de cartes et envoie ses produits semi-finis à la filature. Comme la filature était en retard, il y avait énormément de stocks qui étaient envoyés par Bayard. Ces retards de la filature généraient les retards pour les clients externes. Puisque nous vendions des fils et donc ces clients-là attendaient. Donc inutile de vous dire que les clients qui utilisent ces fils et qui doivent ensuite livrer des gens comme Shell Total ont une patience relativement limitée. La filature a aussi un client interne puisque nos bandes transporteuses sont faites avec les fils que nous réalisons en interne. Et évidemment, ça générait des retards chez nos principaux clients. Je les regarde, mais avec... Je vais essayer d'éviter le regard un peu furieux. Donc voilà, cette situation était relativement explosive. Et on a décidé tout de suite de s'attaquer à ce problème-là avec Charles. Donc je voudrais juste vous rappeler aussi rapidement le contexte de la filature en février 2023. Il y a une petite chose que je n'ai pas rajoutée sur ce diapo. C'est que quand nous sommes rentrés de vacances, donc le 2 janvier, on a repris le 2 janvier. Ce qui est une chose à ne pas faire. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut reprendre le 3, pas le 2. Le 2 janvier, à 9h, j'avais mon directeur de production dans mon bureau qui me remettait en plus sa démission. Donc tout pour vraiment nous satisfaire. Et là-dessus, je crois que le lendemain, j'appelle Charles et je lui ai dit, écoute, mon directeur de production a donné sa démission. Il va falloir que j'en recrute un autre. Et là, Charles, d'un grand enfant, m'a dit, non, non, tu n'en as pas besoin. Et c'est à ce moment-là que l'idée a germé en me disant, je vais m'occuper de la production. Parce que si je veux transformer cette entreprise, il va falloir d'abord que ça passe par moi. Et que derrière, le Gemba, c'est un outil d'une puissance absolue. Et il faut absolument que je l'utilise et que je sois à la tête de ce changement. Inutile de dire que ça a été un long voyage. Donc le contexte de la filiature, très rapidement, on a une usine en étage. On a un superbe bâtiment construit sur une architecture Eiffel en 1870. Pour faire des lofts, c'est absolument merveilleux. C'est vraiment, c'est un bâtiment absolument merveilleux. Pour faire de l'industrie, c'est un casse-tête absolu. Absolu. On a une gamme de produits de fil qui utilisent à 80% des fibres recyclées. Alors c'est ce qui fait notre différenciation et on s'y accroche volontiers. Alors évidemment, quand on achète des fibres vierges, c'est très simple. Vous recevez, normalement, vous avez un cahier des charges, vous recevez des fibres. Vous les mettez en utilisation. Et théoriquement, il n'y a pas beaucoup de surprises. Dans les fibres recyclées, vous achetez des lots, vous faites des petites recettes, etc. Et parfois, ça ne donne pas forcément le résultat que vous envisagez. Donc c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. On a évidemment, comme toutes les entreprises textiles qui se respectent et classiques, on avait une culture de l'OF bien ancrée et bien ancrée aussi parmi nos opérateurs. Puisque les opérateurs disaient souvent, non, moi, je ne commence pas tant que je n'ai pas ma feuille d'OF. Et ça, c'était assez compliqué. On avait, au sein du process, et je vous l'expliquerai un peu plus en détail, on a des vitesses de machines assez différentes. Donc ce qui fait que ça créait évidemment des retards, des stocks, enfin un petit peu de partout. On avait évidemment des stocks importants liés à ça et liés au fait que les OF étaient poussés et n'ont pas tiré. Et que, évidemment, personne n'attendait que, dès que une machine était libre, on fabriquait. Et donc on avait une productivité de l'ensemble totalement détériorée. Ce qui fait qu'en janvier 2023, on avait un retard moyen de 60 jours. On avait des problèmes de qualité de réclamation, bien évidemment. Et puis, surtout, ce qui m'avait marqué, c'était qu'on avait une vraie frustration des opérateurs qui arrivaient dans l'entreprise et qui savaient qu'ils allaient passer de mauvaises journées. Et ça, pour une entreprise, c'est absolument mortifère. On avait un tag time, normalement. On a une heure pour faire plus ou moins 20-25 kilos. On était plus près de 5. Donc inutile de vous dire que le chantier était évidemment énorme. Pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers du fonctionnement d'une filature, c'est plus ou moins 6 étapes. Vous avez d'abord un mélange des fibres qui est fait à base d'une chargeuse. Vous avez une ouvraison. Donc des fibres qui vont être ouvertes un peu grossièrement, déparallélisées. Vous les mettez ensuite dans une carte pour obtenir un ruban de carte. Donc vous allez paralyser les fibres. Une carte, c'est des gros rouleaux avec des petites dents et qui vont venir paralléliser la fibre. Vous amenez ce ruban dans un continu à filer pour faire un fil simple. Ensuite, ce fil, vous le retordez par deux, par trois ou par quatre en fonction des besoins de vos clients. Donc ce sont en fonction de vos besoins. Vous bobinez, vous mettez en carton, puis ensuite vous expédiez. Voilà. Ça, c'est le fonctionnement habituel d'une filature en fonction des différentes technologies, bien évidemment. Alors la première cause qui a été identifiée, c'est évidemment, c'est une cause qui était liée au rework, puisque quand on envoyait des rubans de cartes, on continuait à filer, on était carrément souvent obligés de les refaire, parce qu'ils ne tenaient pas, parce que, etc. Donc, en fait, ce qu'on a fait avec Charles, c'est qu'on est parti des irritants, des opérateurs. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on faisait avant en disant, tu te débrouilles avec ce que tu as, il faut que tu me sors quelque chose. Là, on s'est arrêté, on s'est posé, et on leur a dit, bon, c'est quoi le problème ? Expliquez-nous, expliquez-nous quel est le problème. Alors, je vous mets une petite photo. Alors, je regrette encore, et je répète, pour ceux qui veulent se lancer dans une démarche Lean, prenez des photos avant et après. Ce que je regrette encore de ne pas l'avoir fait, parce que nos opérateurs, quand ils étaient à la filature, on les appelait les mers-supilamis. C'est-à-dire que quand ils rentraient dans cet atelier, il y avait tellement de fibres partout, qui traînaient n'importe où, que quand ils ressortaient, et notamment, on travaille là, une fibre qui s'appelle le Cainol, orange, ils étaient refaits, mais refaits de fibres. Donc, ils ressortaient, on avait l'impression que c'était des mers-supilamis. Alors, ils sautaient parce qu'ils étaient énervés, mais sinon, c'était absolument terrible. Terrible. Et on est reparti de leur irritant, en disant, écoute, explique-moi ce qui se passe, parce que, évidemment, comme tout patron, je dirais classique, j'allais dire toujours bonjour à mes opérateurs, mais je ne passais pas le temps nécessaire à leur demander quel était leur problème. Je leur disais, ça va, et puis ensuite, je me partais en courant, au cas où ils me disent que ça ne va pas. Puisque, évidemment, j'ai un directeur de production, je fais le job, je le paye, c'est normal qu'ils fassent le boulot à ma place, quand même. Ça me semble assez évident. Sauf que là, j'ai plus de directeur de production, donc je le fais moi-même. Et donc, maintenant, évidemment, en cette démarche-là, l'idée, c'est quels sont les problèmes. Et donc, on commence à parler des problèmes ensemble. Et évidemment, le premier problème qui vient, c'est qu'on est incapable de travailler dans de bonnes conditions. Les conditions de travail sont déplorables. On n'arrive pas à faire du travail de qualité. Et ça, franchement, ça nous fatigue. Alors, ils n'ont pas dit tout à fait ça. Ils ont utilisé un autre langage, un peu plus fleuri. Oui, mais je préfère le résumer ainsi, puisque visiblement, on est filmé. Donc, l'identification du problème, c'était évidemment des conditions de travail compliquées, mais qui étaient liées à un problème de qualité en amont sur les rubans de cardes. Et évidemment, ce problème était lié aussi à des mélanges de fibres pas forcément bien maîtrisés. Alors, les conséquences étaient relativement simples. Évidemment, des conditions de travail compliquées, puis surtout des opérateurs totalement démotivés. Et pourtant, Dieu sait s'ils sont plutôt enclin à venir travailler et à faire le job. Donc, les contre-mesures qu'on a prises immédiatement, c'est premièrement, on a fait une formation en ligne pour l'ensemble de la société, pour que les opérateurs comprennent bien où je voulais les emmener, parce que ça me semblait absolument important de partager ça. Donc, Charles nous a aidés à mettre en place cette formation et de la conduite. Et ensuite, je leur ai donné le pouvoir du stop. J'aurais dit aujourd'hui, dès que vous rencontrez un problème, vous m'arrêtez la ligne et vous m'appelez. Et si vous l'arrêtez, je vous féliciterai, si vous ne l'arrêtez pas et qu'on fait de la non-qualité, c'est qu'à un moment donné, on n'aura pas compris ou vous n'aurez pas compris forcément le principe et on continuera la formation. Donc, la première chose qu'on a fait, c'était ça. C'est qu'on a arrêté à chaque fois la ligne dès qu'on avait un problème. On a évidemment, j'ai immédiatement pris les mesures nécessaires quant au remplacement d'un certain nombre de machines. Puisque, évidemment, débrouillez-vous avec ce que vous avez, ça ne fonctionne plus. Et qu'il a bien fallu prendre quelques mesures. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est évidemment, je vous passe une photo, vous ne le voyez pas, ce n'est pas forcément évident, mais on a remplacé le peigne, donc une des pièces de la machine là-haut qui a été cassée depuis quelques années et ça n'avait absolument dérangé personne. Donc, on a remplacé ça. On a mis en place une nouvelle machine qu'on avait depuis un an, mais on n'avait pas trouvé le temps de le faire. Et puis, finalement, pourquoi le faire ? Parce que ça fonctionne comme ça, mais en fait, ça ne fonctionnait pas. Donc, on a fait le nécessaire. Et comme on a une usine à étage, il a fallu passer la machine par la rue. Donc, on a bloqué la rue pendant au moins deux ou trois jours. C'était là-dessus, c'était très sympa. C'est tous les petits détails qui comptent dans les usines à étage. Et donc, on a installé cette nouvelle machine pour améliorer le mélange des fibres et les ouvraisons. Et évidemment, on a déjà commencé à avoir quelques nettes améliorations. Ce qui fait que les fibres sont arrivées en bien meilleur état. Elles mélangent beaucoup mieux fait. Donc, un mélange plus intime à la carte. On a continué à travailler. Donc, on a fait un Kaizen avec les opérateurs. On a continué à comprendre. Ça n'a visiblement pas suffi. Donc, on a continué à améliorer la ligne. Et en fait, on a fait quelque chose d'assez contre-intuitif. On a rajouté une étape. Parce qu'on s'est dit que les rubans qui arrivaient à la filature n'étaient pas encore assez ni régulés ni costauds. Donc, en fait, on a remis une machine en place qui s'appelle un banc d'étirage. Et donc, vous voyez là les pots de cartes qui arrivent à l'avant de cette machine. Et en fait, de trois gros rubans, vous allez en sortir un tout petit. Et alors, la première réaction des opérateurs, c'était de me dire, mais attendez, chef, ça va nous prendre plus de temps. Et ce que je leur ai dit, c'est que normalement, si on le fait en temps masqué, ça ne devrait pas nous prendre beaucoup de temps. En revanche, ce que ça a fait, vous voyez la différence entre la gauche et la droite. Entre des rubans mal régulés, pas résistants et qui polluaient l'ensemble de la machine, on est arrivé avec des rubans bien régulés, extrêmement résistants. Et ce qui fait que les opérateurs, maintenant, passent beaucoup plus de temps devant la machine que derrière à réparer ce que faisaient leurs collègues. L'objectif, c'était évidemment d'obtenir des meilleurs rubans. Et l'impact que ça a eu immédiatement, c'est qu'on a eu des conditions de travail fortement améliorées, ce qui était quand même l'une de mes principales préoccupations. On a eu une baisse du taux de rework de pratiquement 80%. Ce qui fait qu'immédiatement, on a commencé à avoir des premiers impacts sur nos retards de livraison. Et ça s'est fait relativement rapidement, ce qui nous a quand même évidemment encouragés. Ceci étant, comme dirait Charles, il y a toujours du retard. Donc le problème n'était pas réglé. Donc on a commencé à s'attaquer à la deuxième cause, qui était l'attente entre les machines. Évidemment, on est dans une culture d'OF. Donc on fait un premier OF. Une fois qu'on l'a terminé sur la première machine, on l'envoie sur la deuxième machine. Puis on refait, on continue. Puis on refait sur la troisième machine. Et donc ça prend énormément de temps. Donc en fait, notre filature, quand on la regarde auparavant, on avait sur la ligne pratiquement trois OF. Et donc comme on avait évidemment des différences de vitesse entre les machines, quand on avait des gens qui étaient absents, quand on avait, etc. On avait en fait une espèce d'embouteillage sur toute la ligne avec des stocks en attente un petit peu de partout. Avec des OF qui se bousculent les uns les autres. Et comme on pousse, on pousse, on pousse, à la fin, on se retrouve avec une ligne complètement engluée dans des stocks de semi-finis. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, juste pour information, et ça me semble aussi important, on a un temps moyen de traverser de 20 jours sur cette ligne-là, à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a fait ? En contre-mesure, on a décidé de mettre en flux les machines. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est évidemment, on a fait tomber des rideaux de protection puisque chaque machine était protégée par des rideaux. Vous comprenez-vous, mon bon monsieur, parce qu'il fallait éviter la pollution entre les fibres. si on a une pollution, c'est qu'en fait, notre aspiration ne se passe pas bien et donc, dans ces cas-là, on va d'abord travailler l'aspiration puis ensuite, on s'occupera du reste. Mais bon, on va quand même faire tomber les rideaux de protection parce que, en fait, ça permettait ou ça empêchait les opérateurs de se voir et donc, ça empêchait la fluidité de traverser des semi-finis et des produits entre les machines. Donc, on a fait tomber tous ces rideaux avec l'objectif dont je vous ai parlé. C'était surtout de fluidifier le mouvement des semi-finis entre les machines. Ensuite, ce qu'on a fait, évidemment, en tirant le flux, c'est qu'on a mis des OF uniques sur une ligne avec l'obligation de ne pas démarrer ou de ne pas lancer un deuxième OF tant que le premier n'était pas terminé. Et alors, pour améliorer un petit peu le système, en fait, on s'est aperçu qu'on pouvait mettre un petit camban en place entre deux étapes. Donc, on a mis deux cambans que je vous montrerai après, ce qui nous a permis de fluidifier le transfert des semi-finis d'une étape à une autre. Et ce qu'on a utilisé comme camban, on n'a pas utilisé des cartes, on a utilisé les pots de filature. On a acheté des plus petits pots, 48 exactement. Et en fait, ce sont ces pots-là qui donnent le signal entre chaque machine, en tout cas, entre le cardage, donc la régulation et le fil simple pour relancer de la production. Comme nous avons des têtes, ce qu'on appelle les têtes sur la machine, le continu à fil, nous avons 12 têtes et que vous avez besoin de trois pots. On va mettre les pots au fur et à mesure derrière les têtes et on va commencer à fabriquer comme ça. Et aujourd'hui, on cadence nos accélérations, nos décélérations grâce aux pots que nous remplissons plus ou moins. Alors comment les opérateurs savent comment ils doivent remplir les pots ? Tout simplement, au démarrage, on met 2 kg de ruban dans les pots puis ensuite, au bout de 2 jours, on met 3 kg et puis ensuite, en décélération, on remet 2 kg ce qui permet de fluidifier l'ensemble. Donc on démarre beaucoup plus vite. à pleine capacité, on remplit les pots et quand on arrive sur la fin, on commence à les diminuer ce qui donne une espèce de fluidité et on a fait la même chose entre le fil simple et le retardage en achetant des petits chariots et ces chariots-là sont calibrés pour ne mettre que le poids de fil nécessaire pour passer à la prochaine étape. Donc on n'a pas mis, on n'a pas fait de signal carton, on a juste utilisé l'idée du camban pour commencer à mettre ça en place entre les étapes ce qui nous a permis ensuite de mettre des stocks tampons d'équivalent à équivalent de 2 heures de production pour voir si ça fonctionnait et ça a quand même plutôt pas mal fonctionné ce qui fait qu'aujourd'hui on a une rotation continue entre toutes les machines et donc on a un flux continu qui s'est opéré entre toutes les machines du process. Et aujourd'hui, quand vous regardez la filature ça ressemble plutôt à ça c'est à dire que vous lancez le premier vous lancez le F sur la ligne vous faites un mélange l'ouvraison le cardage ça se fait pratiquement en temps masqué puisque vous commencez à sortir vos premiers 50 kg vous les mettez en card vous obtenez vos pots vous les mettez à régulation vous mettez un stock tampon juste avant le cardage pour qu'on puisse démarrer pour que l'ensemble du process puisse démarrer en même temps et puis ensuite vous avez les pots qui sont échangés entre le cardage enfin entre la régulation pardon et le fil simple et ensuite entre le fil simple et le retardage et puis ensuite vous faites bobinage donc on a trois petits stocks tampons qui correspondent à deux heures de production on a deux boucles qui sont organisées et on est passé assez rapidement d'un temps moyen de traverser deux et vingt jours maintenant à deux heures donc inutile de vous dire que les retards se sont là aussi réduits mais ça nous a permis ça nous a permis de commencer à nous familiariser avec le flux tiré et le flux tiré a été un déclencheur extrêmement important de toutes les actions qu'on a menées ensuite donc voilà l'impact qui a été noté au moment où on a mis en place le flux le flux continu donc on est passé de 60 à 28 jours donc j'étais extrêmement content du travail réalisé avec les équipes nos clients étaient extrêmement contents le seul qui n'était pas content c'était évidemment Charles qui m'a dit ouais mais il y a encore du retard et à juste titre donc on a commencé à s'attaquer à la troisième cause qui était l'écart avec le tact et on s'est attaqué à plusieurs sujets je me suis rendu compte puisque maintenant en tant que directeur de production je me suis forcé à prendre la place de mes opérateurs donc à faire exactement les mêmes tâches qu'eux pour juste comprendre un peu à quel point il souffrait et ça permet quand même d'ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses donc il y avait à un moment donné une perte de temps dans certaines tâches c'est à dire que quand dans une filature à un moment quand vous faites du retardage vous devez remplir un contre donc le contre vous devez mettre 3-4 bobines en fonction de la tête de broche et donc ça prend beaucoup de temps et ça prend d'autant plus de temps quand le contre est à l'envers donc on a regardé et puis on s'est dit déjà la première chose à faire c'est de remettre le contre à l'endroit puisque le contre avait été installé il y a 25 ans je pense et personne ne s'était posé la question de savoir si c'était vraiment dans le bon sens c'est assez surprenant j'étais pas là parce que je suis arrivé en 2014 mais c'est la constatation donc en fait on a retourné le contre et on a fait ça sur une journée on s'est arrêté on a fait un Kaizen avec les opérateurs on a un service maintenance on les a sollicités et on a retourné le contre pour voir un peu ce qu'on était ce qu'on était capable de faire donc on a tout fait et puis on a remis le contre ce que j'estimais moi à l'endroit et finalement on s'est aperçu que le gain de temps et surtout la réduction de TMS était extrêmement importante et le gain de temps on peut l'estimer aux alentours de 20 à 30% par rapport à la tâche à la tâche telle qu'elle était exécutée auparavant ensuite on a fait du management visuel puisqu'on s'est aperçu qu'évidemment il y avait un ensemble de pièces qui étaient cachées qui étaient dans des armoires et à chaque fois qu'on changeait qu'on faisait un changement d'OF il fallait changer les pignons et donc on cherchait les pignons chef ils ne sont pas là où est-ce qu'ils sont il faut qu'on les cherche et donc de nouveau Kaizen qu'est-ce qu'on peut faire on pourrait peut-être les sortir et puis en faire quelque chose et puis les mettre au mur ah bah très bien on va faire ça et donc on a mis une planche et on a mis les pignons au mur et puis ce qui nous permet de savoir exactement quel pignon on utilise et donc c'est un petit pocaïoké puisque au moins on est sûr de ne pas se tromper puisque chaque pignon est à sa bonne place et quand on regarde et qu'un client nous dit j'ai besoin de 4 fils retordus par 90 on sait que ça correspond à tel type de pignon et que si on n'a pas le bon pignon et bien on risque d'avoir de la non qualité donc ça ça a été des contre-mesures de fait et puis ensuite on s'est aperçu que on avait des standards assez fluctuants évidemment puisque on a développé la polyvalence j'ai encouragé mes opérateurs à changer de machine à aider les autres à surveiller etc ce qui fait que la polyvalence a fait que on avait des gens qui travaillaient sur la même machine mais je me suis aperçu nous sommes tous aperçus que les standards n'étaient pas les mêmes donc il y en a un qui commençait à gauche et l'autre commençait par la droite donc on s'est dit il faudrait peut-être qu'on mette des standards en place et c'est ce qu'on a commencé à faire et comme nous sommes une entreprise avec une longue expérience et des fiches de fabrication qui sont dans des classeurs les classeurs sont à un endroit de la machine qui n'est pas facilement atteignable et donc on se dit on sait donc on ne va pas les lire je me suis dit ce serait quand même pas mal pour moi en tout cas qui ne suis pas forcément le plus expert là-dedans de mettre les standards et puis d'y mettre au jour et à la connaissance et au vu de tout le monde donc on les a collés les standards on a pris des photos Charles m'a dit écoute les standards c'est ce que tu veux en faire donc on s'est dit tiens je vais prendre des photos on va les coller au mur et puis on va dire ben voilà ça c'est nos standards et puis à chaque quelque part à chaque fibre ou à chaque nouveau fil on écrit un nouveau standard avec le nombre de tête qu'on utilise donc on a marqué au sol à chaque fois par rapport aux fibres et puis on a commencé à développer nos standards comme ça au fur et à mesure et même chose on a commencé à avoir des nettes améliorations à avoir des productivités qui évidemment s'amélioraient mais qui étaient surtout stables et cohérentes par rapport à ce qu'on imaginait ce qui fait qu'aujourd'hui on est maintenant rentré dans une approche du tact alors pourquoi je ne dis pas on se met au tact c'est qu'au départ c'est surtout un sujet pour le coup d'approche d'apprentissage en disant bon on va regarder comment on peut faire pour respecter le tact tel que le client nous le demande et donc on a mis on a dessiné dans le fond de carton de bobine le numéro de la bobine et l'heure à laquelle normalement elle devrait arriver et ce qui nous a permis de regarder un peu de mesurer les écarts alors on a pu le faire sur un ou deux fils on ne l'a pas encore fait sur la totalité des fils c'est certainement l'un des sujets de 2024 parce que ça nous a quand même donné pas mal à réfléchir par rapport à l'organisation par rapport au process et on est vraiment dans cette démarche de maintenant le tact doit être aux alentours de on a une heure pour faire une vingtaine de kilos pour faire 20 kilos et l'idée c'est maintenant de commencer à être à tendre vraiment vers ça pour continuer à s'améliorer l'impact de ce travail là a de nouveau été favorable on a évidemment noté des améliorations de conditions de travail puisqu'on a quand même réduit le risque de TMS ce qui était pour moi quelque chose d'extrêmement important la qualité du travail de mes opérateurs dépend aussi de la facilité et de ce que je leur mets en place pour pouvoir réussir tous les jours on a évidemment noté une amélioration de conditions de livraison et maintenant j'ai regardé à hier on est sur des retards de 15 jours et alors comme dirait Charles ouais mais c'est encore du retard donc on va continuer nos efforts en espérant que ces efforts commencent à payer je suis assez content parce que évidemment les retards se sont ont largement baissé mais surtout on a aussi noté un embarquement de toutes les équipes et tous les opérateurs et ça c'était aussi quelque chose qui me tenait à coeur les résultats 2023 donc évidemment j'ai je vous ai remis une petite fresque sur le timing parce que le Lean ça peut se faire très rapidement sans forcément énormément de moyens c'est une question de volonté une question de parvenir en arrière et donc ça c'est tout ce qui a été fait entre janvier janvier et novembre bon je vous ai pas mis à démission de mon directeur de production mais bon maintenant ça c'est pas forcément le plus important évidemment on a mis en place des indicateurs dès le départ mais je voulais d'abord vous les montrer avec les résultats aujourd'hui à fin octobre on est par rapport à l'année dernière on est sur une production de plus 32% alors 32% ça veut rien dire ça veut absolument rien dire pourquoi parce que si vous rajoutez des ressources et si vous rajoutez des heures supplémentaires bah derrière c'est facile à atteindre en fait ce qui est pour nous le plus important c'est qu'on a fait plus 32% mais sans ressources supplémentaires et sans heures supplémentaires c'est à dire qu'aujourd'hui le Lean nous permet de traiter les bons sujets au bon moment parce qu'avant on pensait que c'était le problème de la machine ou le mec ne savait pas quoi faire enfin bref et aujourd'hui on s'aperçoit qu'avec une organisation et des principes relativement simples on obtient ça alors là c'est le côté c'est le patron de la prod qui vous parle il y a évidemment le chef d'entreprise qui vous parle avec des actionnaires et donc des résultats aussi à donner et évidemment on est sur un cercle assez vertueux ce qui fait qu'on a constaté des baisses de stock donc une trésorerie en amélioration un REX qui s'est amélioré alors là je vous donne le REX de la filature c'est pas le REX de l'ensemble de l'entreprise mais on a évidemment démultiplié les principes sur l'ensemble de l'entreprise donc les REX se sont améliorés mais ils sont pas de cet ordre là en revanche sur la filature on l'a multiplié par 4 et avec une baisse assez notoire des semi-finis une baisse des produits finis et sachant que si nos clients nous laissent 4 semaines pour fabriquer et que notamment le process mes deux heures enfin notre moyen de traverser mes deux heures on devrait avoir zéro produit fini et zéro semi-fini à terme c'est l'objectif que je me suis fixé alors qu'est-ce qu'on a appris je vais vous parler de moi une fois à l'époque coutume un quand vous vous lancez dans une démarche ligne il faut accepter la souffrance notamment pour le patron pourquoi ? parce que quand vous faites un Gemba et puis que quand vous posez les questions on vous dit pourquoi tu fais ça ? parce que j'ai toujours fait ça oui mais pourquoi tu fais ça ? parce qu'on m'a dit de faire ça en fait vous êtes confronté tous les jours à toutes les âneries que vous avez pu dire toutes les inepties que vous avez pensées et toutes les et toutes les erreurs qu'on vous a fait faire donc en fait c'est un chemin de Damas c'est tous les jours on vous met le nez dedans donc soit vous avez assez confiance en vous même pour dire ça va passer c'est un mauvais moment etc soit vous n'êtes pas prêt et le lean c'est pas forcément pour un patron qui pense qu'il a raison sur tout et donc cette souffrance là il faut l'accepter pendant 3 ou 4 mois j'étais à 2 doigts de la fracture du crâne puisque je me suis tapé la tête comme ça en disant mais qu'est-ce que je suis bête qu'est-ce que je suis bête c'était assez terrible et ça c'est quand même c'est une démarche je ne sais pas si c'est pour toutes les entreprises ou pour tous les patrons en tout cas c'était la nôtre et je ne ferai jamais machine arrière ça c'est une certitude ce que moi j'ai surtout noté aussi c'est beaucoup de gens parlent du lean comme un outil d'apprentissage collectif et surtout une montée en compétences etc moi ce que j'ai surtout noté c'est une montée en confiance des opérateurs pourquoi parce que on a des gens qui n'ont pas forcément réussi ou n'étaient pas forcément scolaires ce sont des gens qui ont entendu pendant une bonne partie de leur vie qu'ils ne sauraient pas faire qui sont nuls qui ne savent pas etc il y a des encadrements qui disent attends tu fais ça et puis c'est tout c'est comme ça que ça se fait et quelque part tous les opérateurs qui sont sur leur machine qui ont des trésors d'expertise et de connaissance on ne les écoute plus puis surtout ils savent qu'on ne va pas les écouter donc pourquoi faire l'effort de dire non mais ça ça ne marche pas ça c'est un problème etc donc à un moment quand on libère la parole alors évidemment elle peut être douloureuse pour l'encadrement mais ça les rend plus confiants dans ce qu'ils vont vous dire et derrière ils vont se dire tiens on m'écoute donc je vais parler et plus ils parlent plus le système d'apprentissage se met en place plus on arrive à ressortir des problèmes et plus vite on avance et le Lean pour ça c'est un formidable outil de monter en confiance des opérateurs alors évidemment c'est un formidable outil d'apprentissage collectif donc on l'appelle comme ça mais moi ce que j'ai noté c'est vraiment la montée en confiance des opérateurs avec la libération de la parole et ça c'était extrêmement important pour nous et on va continuer à monter sur cette et je suis assez ravi de partager une conversation que j'ai eue avec c'est pas une conversation comme j'ai aussi une jeune génération qui arrive évidemment les outils digitaux sont importants notamment les téléphones et donc la communication peut se faire souvent par SMS dans une usine à l'étage et je suis assez content de partager une conversation que j'ai eue par SMS avec un de mes opérateurs qui est sur la machine de retardage et cet opérateur qui s'appelle Tony quand je lui ai dit un jour Tony c'était il y a 2 ou 3 ans j'ai dit Tony moi j'aime bien les feignants intelligents et c'est un gamin qui m'a répondu c'est exactement le contraire de ce que je suis et aujourd'hui c'était il y a un mois je passe devant la machine qui est extrêmement importante qui s'appelle l'APAFA qui est au retardage et je lui ai dit Tony je suis passé elle était elle tournait pas il faut absolument que cette machine tourne quand vous partez en pause merci d'appeler ou de dire à un de vos collègues d'en prendre la surveillance et Tony m'a répondu alors il faut savoir que je me désolidarise absolument de l'orthographe je vous l'ai retranscrit tel quel je n'ai rien couvert je ne veux pas je ne veux pas trahir sa parole et donc il me dit oui habituellement on fait ça sauf que je prenais beaucoup d'avance par rapport à Sabri mon collègue et j'ai pensé qu'il était temps de prendre ma pause pour qu'il rattrape son retard et moi en tant que patron patron de production le patron ligne la seule chose que je pouvais lui dire c'était ça si c'est ça je la ferme et quand on commence à être dans ce type de relation avec des opérateurs qui comprennent ce qu'on fait et qui comprennent ce qu'ils font on se dit qu'on a fait une partie du chemin et qu'on peut continuer à aller à la bataille avec eux et ça c'est quand même super agréable j'ai été aussi extrêmement impressionné par le fait que la qualité ce que j'ignorais c'est vraiment un accélérateur de quantité c'est à dire que quand vous n'avez pas refaire vous faites bien du premier coup immédiatement immédiatement votre productivité s'améliore et ça c'était pas sur le fond une découverte mais en réalité ça l'a vraiment été puisque j'étais toujours partisan de dire bon refait c'est pas grave si c'est grave on fait bien du premier coup puis ensuite on peut passer à autre chose donc la qualité est un accélérateur de quantité incroyable et puis surtout dans un système Lean les problèmes sont les bienvenus surtout surtout Charles a l'habitude de dire on est pas là pour réussir on est là pour échouer inutile de vous dire qu'au départ je comprenais pas forcément le sujet ouais t'es sûr et aujourd'hui chaque problème est pris comme une formidable opportunité d'apprentissage donc chaque problème on s'arrête on réfléchit on regarde les causes racines on prend les contre-mesures et on redémarre et en faisant ça de façon régulière on les traite on traite les problèmes de plus en plus rapidement on comprend les causes racines de plus en plus rapidement ce qui fait qu'on redémarre de plus en plus rapidement et ça bienvenue au problème c'est une c'est une absolue nécessité et puis je pourrais pas vous quitter sans vous laisser une petite citation puisque grâce à la neuropédagogie on est quand même volé à des altitudes assez importantes et en fait je suis assez je suis fan d'une citation de Nelson Mandela qui disait je ne perds jamais c'est soit je gagne soit j'apprends et effectivement je pense que dans l'île on est vraiment sur cette attitude là donc on ne perd jamais mais on doit toujours apprendre et puis évidemment j'ai sorti une citation d'un petit penseur mais qui va vraiment pas faire d'ombre à Nelson Mandela qui disait aide tes opérateurs à régler leurs problèmes et tu régleras les tiens en fait ça c'est de moi je me suis dit qu'il fallait que je laisse une trace dans l'histoire allez faites je vous remercie